Jordan Bardella remet en place Olivier Véran. Voilà ! Non mais juste pour conclure, vous êtes capable d'enfermer 48 millions de français mais vous n'êtes pas capable d'expulser 4500 fichiers radicalisés. Aujourd'hui on s'attaque à un débat ayant opposé Olivier Véran et Jordan Bardella pour la toute première fois, c'était en 2022 dans un contexte de deuxième tour. Pas mal de personnes ont découvert Jordan Bardella à ce moment-là et tout comme Olivier Véran qui s'est fait complètement surprendre par le niveau stratosphérique de Jordan en débat. Je lui ai expliqué un truc, moi je suis un nerveux. Donc là, à tout moment, ça part en fait. L'émission a duré plus d'une heure mais je me suis intéressé pour cette vidéo à deux parties, l'immigration et la gestion du budget de l'État. 90% des obligations de quitter le territoire français ne sont pas exécutées. Vous avez le record européen de la faiblesse à l'égard de l'immigration clandestine où vous n'arrivez à expulser personne. Avec vous, tout le monde rentre, personne ne sort. C'est pas vous qui décidez de la politique d'immigration, ce sont les étrangers, les clandestins eux-mêmes. Donc vous avez battu tous les records. En Allemagne ou en Angleterre, y compris, si vous faites croire aux gens qui nous regardent que vous avez réglé la question de l'immigration... Oh là là, il avait vu à 18 coups d'avance ! Est-il factuel de dire qu'il y a plus d'immigrés clandestins en Italie, en Allemagne, en Angleterre qu'en France ? C'est factuel, c'est une question en oui ou non. Non, c'est faux, il y en a moins qu'en France. Il y en a moins qu'en France, très bien. Vous aurez un truc à vérifier. Alors, comme Olivier Véran le demande, on va aller vérifier tout ça ensemble. Les chiffres de 2022 sont sortis, donc on va pouvoir comparer. Premièrement, en France, on estime le nombre d'immigrés clandestins entre 600 000 et 700 000, soit une moyenne de 650 000. En Italie, c'est pareil, c'est exactement le même chiffre, c'est 650 000. Pour l'Angleterre et l'Allemagne, il n'y a pas de chiffre précis, mais ça tourne autour de 500 000. Ce chiffre a réduit drastiquement en 2023, car les deux pays ont durci les contrôles aux frontières. Et Jordan Bardella avait donc des chiffres plus proches de la vérité qu'Olivier Véran. Les calculs ne sont pas bons, Kevin. Juste pour conclure, vous êtes capable d'enfermer 48 millions de Français, mais vous n'êtes pas capable d'expulser 4500 fichiers S radicalisés étrangers. Parmi ces 4500, l'un d'eux passera à l'acte. Vous viendrez nous dire que ce n'est pas de votre faute, que vous avez tout fait. Alors que là encore, on peut prendre des mesures pour protéger les Français. J'ai fait une faim de deux jambes énorme. Ce qu'on cherchait quand même à savoir, c'est comment est-ce qu'on apaise cette société française ? En évitant les débats entre Jordan Bardella et moi. Non, justement, il vaut mieux débattre que se battre, on est d'accord. Second poteau bavard ! Quand vous présentez la fin des prestations sociales pour les étrangers comme faisant 16 milliards d'euros d'économie, je tique, parce que ça fait partie de mon périmètre ministériel, la totalité des prestations sociales versées aux étrangers chaque année, c'est 9 milliards d'euros. Donc faire 16 milliards en économisant, en supprimant 9 milliards d'euros, d'accord, c'est faux. En fait, c'est... Non, mais il manque une cellule de fact-checking, c'est faux. Non, mais dès que ça vous donne, c'est faux. Non, vous oubliez, vous ne nous rajoutez pas. Je vais vous aider. Le problème, c'est que vous vous êtes présenté en Mozart de la France en 2007 et que vous nous léguer 600 milliards d'euros de dettes. Attendez, alors... Un peu d'humilité, monsieur. Pardonnez-moi, il y a une bulle qui dit que c'est la marmotte qui met le chocolat dans le papier d'alu, mais ça n'est pas crédible. Et quand vous dites que les économistes sont nos amis, non, les économistes ne sont pas nos amis. Il n'y a pas un économiste dans ce pays indépendant, y compris ceux qui nous tapent dessus du soir au matin, qui considère que votre programme tient la route. Ça n'est pas sérieux. Parce que vous êtes crédible, vous ? Avec 600 milliards d'euros de dettes. Alors c'est parti, on va aller vérifier cette fois-ci combien coûtent les prestations sociales pour les étrangers. En fait, les deux ont en partie raison, car les prestations sociales sont d'environ 13 milliards d'euros en 2022, ce qui, avec l'inflation, doit dépasser les 15 milliards. Olivier Véran n'avait pas incorporé dans son calcul l'AME, ainsi que l'aide aux mineurs isolés, d'où son chiffre de 9 milliards. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à liker ainsi qu'à t'abonner, ça fait toujours plaisir. Ma personne est sacrée, je suis parlementaire.